salut et bienvenue sur la chaine d'hygiène d'admiphonie, ce matin je vais vous montrer les différents cracks de notre lojiteur dénommé M'LokTool plusieurs personnes ont tendance à chercher le crack de M'LokTool dans ce tutoriel je vais vous montrer le crack de M'LokTool mais il vient sous le nom de autre il vient sur autre nom voilà donc sans plus tarder vous êtes attendu avec moi ici il a dit à te recharger mais ne vous inquiétez pas le Lojiteur dénommé dans la description pour tous ceux qui désiraient te recharger le Lojiteur dénommé ici ok c'est parti ok voici le Lojiteur ici c'est UFTMTKTool il dit bien UFTMTKTool puisqu'il est à te recharger de passer le dossier ici donc vous avez vu le dossier ici pour l'installer c'est très simple voici le setup ici lorsque vous allez cliquer dessus ils vont demander un mot de passe d'installation donc voici le mot de passe ici vous cliquez seulement dessus et vous allez voir le mot de passe d'installation software crack vous voyez ça c'est le code d'installation vous installez il vous suffit de cliquer seulement sur le setup arrive à ce niveau vous appuyez sur le suivant et vous copiez le code ici vous appuyez suivant par la suite moi je l'ai installé je vais pas installer pour une deuxième deuxième fois donc à ce niveau vous fermez et vous revenez sur mon bureau puisque j'ai déjà installé ok et dans mon bureau voici ça ici le UFTMTKTool new security loader ok donc si vous ouvrez vous ouvrez moi j'appelle ça le crack de on lock tool parce que après après le TFT le adanition vient UFTMTKTool qui ressemble un peu à software avec les mêmes fonctionnalités avec les mêmes fonctionnalités seulement à l'exception de notre fonctionnalités Apple qui n'est pas inclus dans ce logiciel ok donc c'est sans plus tardé ensuite et je vais vous montrer les différents compartiments du logiciel ok donc ici vous regardez Universal dans la première partie si vous avez Universal je vous ai cliquer sur Universal ici Universal regardez ici Regardez ici il y a Eras, Read, Write et cette partie un peu concerne un peu tous ceux qui disaient flasher leur téléphone MTK alors que dans l'arrivée à ce niveau ici vous avez le backup, Read, tous ceux qui utilisent un peu un lock tool vous avez tendance que c'est les mêmes fonctionnalités ici un lock, bootloader, FRP, Samsung, Eras, Samsung Loss et format Data voilà si votre modèle ne se trouve pas dans ce logiciel vous pouvez venir cliquer directement sur Universal par la suite ici vous venez sur Azus pour voir les différentes fonctionnalités de notre Azus vous voyez ok donc ici je clique sur Azus si Azus ne sont pas ne vous attardez pas trop dessus parce qu'il y a d'autres fonctionnalités que je vais vous montrer par la suite et nous allons revenir sur Azus quand je viens ici il me finisse je viens sur un finish donc c'est que vous allez vous donner une minute excusez moi je vais bien tout à l'heure ok donc je t'ai disant que vous cliquez sur Azus voici les fonctionnalités d'Azus ici Azus Unform et Azus Unform ainsi de suite ici pour utiliser pour utiliser ces différentes fonctionnalités c'est très simple ici lorsque vous cliquez sur le modèle que vous choisissez si vous cherchez vous venez directement ici et appuyez sur ce que vous voulez soit si c'est le format Data vous pouvez appuyer sur le format Data comme si c'est le Brom FRP que vous voulez FRP c'est un peu le compte Google DC pour tous ceux qui ne connaissent pas un peu le FRP voici d'autres versions aussi de Eras FRPC c'est à peu près la même chose ok donc ici après Azus je viens d'en finir vous voyez voici les modèles que le logiciel prenchez luiρίpez einzige modèle d'Infinis à savoir l'Infinis Out9iele Out9 Out9 Out10 On choisissez le modèle par exemple ici si je veux par exemple bypassé le compte Google či un finis ordre neuf si j'ai choisi le ordre neuf et je vais ici dans iras frp si j'ai choisi iras fc et vous cliquez vous passez ici et le seul est à l'entente de votre téléphone tout ce qui veut ça fait si vous éteignez d'abord le téléphone vous mettrez la touche volume plus volume moins et vous insérez le câble vous passez ici jusqu'à ce que le service soit toutes les informations concernant le téléphone sur votre écran et par la suite vous passez le téléphone sans succès et excusez-moi avec succès ok après après le influence vous avez les uaoui ici il y a 21 modèles de uaoui des honor 8a jusqu'à i4 system 19 puisque le logiciel vient de faire sa sortie donc ira maintenance actuellement et le jour au lendemain il y aura d'autres fonctionnalités qui vont s'ajouter et ce logiciel sera plus tard payant donc ici profitez-en tant qu'il est encore gratuit ok donc ici voici les différents modèles que vous pouvez choisir après il y a Oppo, Mezoo, Xiaomi, Samsung ok c'est ça qui m'intéresse beaucoup parce que aujourd'hui vous trouvez le logiciel propre à d'autres modèles de Samsung est peu fatiguant ok donc ici voici ici A01, A01, A02, A03, A01, A10, A12, A22, A31, A32, A32, A32 et A41 il y a seulement que 13 modèles très modèles de Samsung que le logiciel prend en charge ok donc ici pour l'utiliser très simple très simple aussi comme les autres vous venez directement ici puisque c'est le Samsung à processor Mediatek donc ici vous venez ici soit dans Eras FRP ici ou bien le Brom Eras FRP moi je vous conseille le Brom parce que dans le vous regardez devant chaque modèle ici chaque modèle de téléphone il y a Brom 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 donc c'est le modèle Brom vous prenez donc c'est le Brom Eras FRP que vous choisissez vous cliquez dessus et vous regardez dans cette partie dans cette partie ok après les Samsung vous pouvez voir aussi le metamood le metamood le metamood le metamood c'est un peu mode fantôme mode fantôme le metamood c'est aussi le mode qui va vous permettre aussi de voir d'autres fonctions même si votre écran est brisé que vous ne voyez pas à l'intérieur du téléphone vous pouvez utiliser le metamood pour voir l'étranger toute fonctionnalité après le nokia le redmi le vivo et à la fin ici vous avez le flash file tous ceux qui désirent flasher le téléphone directement avec un firmware très simple c'est vous venez dans flash file dans flash file venez ici vous cliquez votre firmware qui est la version scatter le fichier scatter vous importez votre fichier scatter ici et vous lancer le processus de flashage ok donc c'est juste pour vous présenter ce petit logiciel qui est EFT SDK New Security Tool qui vous permet de faire plusieurs choses donc si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à vous abonner de liker de partager mes vidéos avec d'autres personnes donc vous en avez une prochaine fois dans notre vidéo donc ciao ciao et à très bientôt si vous êtes de nouveau abonnez-vous liker et partager mes vidéos avec d'autres personnes qui en ont besoin merci et ciao ciao